bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien alors comme promis je vous retrouve pour la recette de la choucroute alors c'est une petite choucroute rapide j'ai acheté le chou déjà pré-cuit mais bon comme je vous disais sur ma vidéo de retour de course il faut le refaire cuire parce que il est vraiment très ferme donc là je vais tailler des morceaux de poitrine fumée alors j'enlève le surplus de jus avec un petit sopalin propre voilà et je vais couper quelques morceaux de poitrine fumée voilà des morceaux grossiers que je vais faire revenir dans la cocotte pour qu'il rende un peu de graisse et pour m'éviter de mettre du sandou vous voyez c'est des gros morceaux quand même que je fais je sais pas si vous allez entendre là mais on a les grues qui passent depuis un peu plus d'une semaine là et j'adore les entendre bon je préfère les entendre quand c'est dans l'autre sens quand ça va être le printemps pour nous mais bon il faut bien aussi l'automne et l'hiver allez donc je mets ça hop à griller on va attendre que ça fonde un peu le reste de la poitrine dans un petit sac à congélation on va faire un petit sac à l'autre sens vous allez retirer dedans on va vous faire un petit sac à l'autre sens on va faire un petit sac à l'autre sens Si je vous fais basculer, je vous laisse un peu le feu, voilà. Alors dès qu'il rende un petit peu de graisse, je vais introduire le chou à choucroute. Bon, là ça commence. C'est parti. Hop, je vais mettre toute la barquette. Je vais laisser dorer un petit peu le chou. Alors celui-ci, il est cuisiné au vin blanc. Voilà. Je vais préparer du gros poivre. Pas de sel parce que toutes les viandes sont fumées et salées. Je prépare le vin blanc pour rajouter si besoin. Et je vous reprends quand ça commence à dorer. Quand le chou a pris une belle couleur, vous voyez, il commence à bien changer de couleur, là. J'ajoute du vin blanc. J'ai vu. OK. Je suis désespite. Je suis désespite. Je suis désespite. Je suis désespite. J'ai pas de experiencing ce qui est là de ne seですか. Je suis désespite. Je suis désespite. Je suis désespite. Je vous laissez. Je suis désespite. et je rebaisse le feu là je l'ai laissé à peu près un quart d'heure maintenant j'ajoute la palette je remonte un peu le chou sur les côtés je vais rebaisser le feu j'espère que vous m'entendez bien parce que là il y a la haute qui tourne je baisse le feu beaucoup voilà sur quatre et je laisse mijoter pendant déjà une heure alors bien sûr en remuant de temps en temps et puis surveillez que ça crame pas sur toi voilà je remets le couvercle et je laisse mijoter à côté je suis en train de faire cuire les pommes de terre à l'eau hop et c'est parti pour une heure de cuisson alors là on en est à une heure et demie de cuisson alors entre temps j'ai coupé des grosses rondelles comme ça de saucisson à l'ail que j'ai mis dedans là ça y est c'est cuit mes pommes de terre à côté sont cuites la palette est cuite nickel donc là je vais ajouter les saucisses c'est parti voilà je les laisse poser comme ça dessus je rebouche pour à peu près cinq dix minutes je vais surveiller que les saucisses n'éclatent pas voilà ma choucroute est cuite donc en tout à peu près deux heures alors c'est plus rapide qu'une choucroute normale parce que le chou était déjà pré cuit donc forcément ça cuit plus vite sinon c'est bien trois quatre heures de cuisson voire plus 1 mais là c'est une choucroute rapide donc je vais couper la palette et je vais préparer la gamelle de mon mari pour demain midi à l'usine voilà ma choucroute est terminée ça c'est le repas pour mon chéri demain midi donc il a une pomme de terre du chou de la part de la palette une tranche de saucisson fumée et les deux saucisses une rouge et une jaune voilà et du coup il m'a dit c'est largement pour une gamelle donc il va bien se régaler voilà bah écoutez moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée un bon appétit et je vous dis à bientôt bye bye et